Bonjour mes petits amis de YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Morelame, City of the Damned Puisqu'il y a un nouveau DLC qui vient de sortir, c'est le DLC des morts vivants Mais pas que, parce qu'en fait il y a eu aussi une très très grosse mise à jour de plus d'un giga pour le jeu Alors nous allons voir déjà les nouveautés de la mise à jour et ensuite nous parlerons plus en détail du DLC et de cette nouvelle bande Donc qu'est-ce que ça rajoute véritablement de très intéressant ce gros DLC ? C'est des nouvelles options et ces nouvelles options on peut passer maintenant les didacticiels du repère Ce qui est vraiment génial, on peut accélérer le tour de l'IA quand on joue contre l'IA Ça aussi ça peut être génial parce qu'honnêtement quand je fais des vidéos etc vous l'avez bien vu Elles durent plus ou moins une heure et c'est quand même en grande partie également à cause des tours de l'IA On peut afficher l'interface complètement, ça c'est déjà possible je crois Et il me semble, non c'est pas possible encore Enfin il me semble que quand on accélère le tour de l'IA, on va aussi accélérer le tour de nos créatures Elles vont aller 15% plus vite et ça c'est plutôt pas mal Alors il y a eu des modifications, il y a eu bien sûr des corrections de bugs qu'il y avait Il y a eu pas mal de petites choses comme ça Mais les principales mises à jour c'est ça, c'est à dire que vous aurez des temps de chargement qui seront encore réduits Et pendant la partie théoriquement vous irez encore plus vite puisque l'IA a été accélérée Que même vos personnages ont été accélérés si vous le désirez Donc ça, ça peut vraiment être pas mal On va voir maintenant la nouvelle bande Alors on avait déjà les répurgateurs, les humains, les mercenaires humains On avait les soeurs de Sigmar, on avait les cultes des possédés Bien sûr, nos petits amis les scaven Et maintenant nous allons avoir les vampires, enfin les morts vivants exactement Donc le comte Vlad von Karsten Donc le maître généralement des morts vivants Compte parmi ses vassaux des vivants comme des morts Car le vampire connaît l'utilité des mortels et la fascination que sa race exerce sur eux Mais que leur coeur batte ou non, tous les serviteurs sont soumis à sa volonté Pendant que les cours d'Artholf, de Milneheim ou de Narenberg se disputent la couronne de l'Empire Le tyran de Sylvanie ourdit ses propres plans dans le plus grand secret Les bandes de guerre qui se sont rendues à Mordane viennent rassembler la pierre magique pour que la magie noire que contienne ses fragments soit employée à la création de nouveaux morts vivants Ils sont à la fois implacables et fourbes car tout ennemi qui périt sous leurs lames se relève au service de la Sylvanie Ok, donc on va choisir cette nouvelle bande Alors maintenant, nouvelle nouveauté aussi, on peut choisir Ça, ça fait partie de l'update Suivant les niveaux que vous avez débloqués, vous pouvez faire une bande de plus haut niveau Donc on ne va pas se priver On va la mettre directement au niveau 5 Comme ça, ça va nous permettre de directement pouvoir présenter tout le monde et même les brutes Hop là, donc on confirme Oh la voix quoi, je la trouve tout simplement géniale On va passer parce que c'est pas le but de tout vous présenter et de faire la campagne Donc on va faire la gestion de la bande Pour faire la gestion de la bande, je vous rappelle que généralement il est pas mal de commencer par les points de vétérans Alors les points de vétérans, je mets toujours la même chose personnellement Donc, hop, enfin plus ou moins tout le temps la même chose Après ça va changer un petit peu suivant la bande que je joue Et en tout cas, hop là, voilà Hop, les rudis pour que ça coûte moins cher de leur apprendre des choses C'est plus pour le endgame d'ailleurs Et ensuite les autres, ça va dépendre un petit peu de ce que vous allez jouer Généralement, donc pour les morts vivants, je sais pas encore Donc on va laisser D'ailleurs vous pouvez noter que maintenant il y a une respé qui est possible Ce qui était pas possible avant Et ça, ça peut être génial Parce qu'il y a certains talents, compétences de vétérans qui sont vraiment géniales en début de partie Je pense notamment au guérisseur, etc. Et pour le respé au moins une fois, ça peut vraiment être bien Pour justement changer en plein milieu de la partie Ou pour, vu les changements qui ont été faits sur les nouveaux talents Bref, c'est pas ça qui nous intéresse Passons maintenant à la bande en elle-même Donc on a notre chef de bande Qui est une espèce de conte Dracula Il va commencer avec une lance et un bouclier Il a des stats qui sont pas dégueu Il peut monter jusqu'à 18 en force, 15 en vendu, 15 en agi Bon après voilà, il a 15-15 Capacité de combat 15, capacité de tir que 12 Donc le faire à distance, ça va être un petit peu problématique Et il a que 69 d'initiative Et il commence en fringue, à noter Donc bon, hop là, on peut même virer le bouclier Si on veut monter à 50% d'esquive En arme, hop là, faut se mettre là Il peut utiliser donc la hache, la dague, la halbarde Le marteau, la masse, la lance, l'épée La hache à deux mains, le marteau à deux mains L'épée à deux mains Et il peut utiliser aussi l'arc Donc l'arc long qui va lui donner plus de toucher L'arc qui va lui donner plus de coups critiques Je crois, c'est l'arc court qui donne plus de critiques Et armure, il peut tout mettre, grosso modo Donc, bon, on peut le personnaliser Alors là, je ne vais pas y passer deux heures Grosso modo, vous pouvez le faire blond Enfin, les cheveux blancs ou les cheveux noirs Il y a quelques tenues qui sont sympas Bon, honnêtement, je regrette un petit peu Qu'ils aient mis que très peu de modèles, finalement Disponibles Après, encore une fois C'est un peu le coup qu'ils nous avaient déjà fait avec l'autre DLC Il n'y a pas tellement de choix disponibles Je ne vais pas y passer deux heures C'était juste pour vous montrer ça Alors, ensuite, dans les héros On a, comme d'habitude, plusieurs héros Voilà On a, comme d'habitude, plusieurs héros On a un nécromancien Donc, le nécromancien, déjà, je le trouve super stylé Avec son bâton qui est transformé en faux Il a aussi une cape qui est faite en peau humaine On peut voir que c'est un cadavre de peau humaine Vous pouvez le changer si vous trouvez ça trop gore Mais bon, ça va un peu avec le personnage Il ne peut pas avoir beaucoup de force Parce que 9 de force, c'est quand même assez moyen Au maximum, en tout cas Donc, ça veut dire que si vous voulez le monter à 9 Mais qu'il prend une blessure permanente de force Ben, ça sera merdique On peut lui monter son agilité pour lui monter l'esquive Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il peut se mettre en armure lourde, etc Le problème, c'est que le nécromancien, ça va être un caster Donc, on va l'acheter déjà Confirmation Voilà Ça va être un caster qui va faire des nouveaux sorts Donc, il pourra avoir 1, 2, 3, 4, 5 sorts au maximum Et vous pouvez voir qu'il a quand même comme choix 7 sorts Donc, pas mal de choses à tester Pas mal de choses à voir avec notre ami Je rappelle que les sorts, ça marche principalement avec l'intelligence Il commence à 9, mais il peut monter jusqu'à 20 Et surtout, lui, il a 15 en capacité de tir Donc, en faire un distance, ça paraît assez intéressant Sachant qu'il peut aussi utiliser les arcs, les arcs longs et les arcs courts Donc, voilà, on a droit à notre caster L'avantage aussi, dans les sorts que je vais vous les présenter On a le sort de base, en fait, qui est le toucher putrifié Qui va infliger des dégâts Et qui augmente si la cible a un debuff de vecteur de maladie Les vecteurs de maladie, en fait, vous allez voir que c'est les ghouls, il me semble Qui les appliquent Donc, ça fait un combo avec les ghouls Donc, voilà, déjà, premier petit combo qu'on peut voir L'appel de Van Hell Alors, l'appel de Van Hell, c'est un buff Ça augmente le déplacement de 2 mètres Et l'absorption d'armure de 15% pour les zombies Augmente l'initiative de 10 et les chances d'esquive de 10% pour les vampires L'acquée vampire, ghoul et horreur décrypte Bon, c'est pas cumulable Et ça n'affecte pas les cibles vivantes Parce que oui, je rappelle que grâce au DLC, vous pourrez avoir quand même des vivants Dans cette troupe de morts vivants Ça peut être intéressant, mais ça reste qu'un buff La chair de cadavre Augmente les résistances au poison et aux coups critiques L'absorption d'armure de 5% Je pense que c'est pas précisé, mais ça va marcher que sur les morts vivants Idole de la mort Donc là, vous pouvez mettre un idole au sol C'est la nouvelle mode, de toute façon, depuis l'un des premiers DLC Et ça va donner des debuffs Cette espèce de totem va donner des debuffs à tout le monde Pourquoi pas, on va passer rapidement dessus Le voleur de vie qui pour moi est le sort des nécromanciens Parce que ça fait des dégâts Mais en plus de ça, ça vous permet de vous heal Bon, maintenant Le problème, c'est que ça rend de la vie au nécromancien Ça rend pas de la vie à quelqu'un d'autre La surcharge du warp Ça applique un debuff Qui a un flich 15 à un point dégâts Lors du deuxième tour de la cible Donc c'est un effet retardement Et ramasser une pierre magique Supprime le debuff Donc c'est un sort, je trouve, très très bof La crise cardiaque En portant une attaque au corps à corps Ou en effectuant une action athlétique 25% de chance de perdre 2 PA et 2 PS N'affecte que les cibles vivantes Pareil, je le trouve un peu bidon Et sort de perdition Inflige 7 à 12 points dégâts Ignore l'absorption d'armure Donc ça, ça peut être sympathique On peut voir aussi que la malédiction de Tench Sur la plupart des sorts sont relativement faibles Et ça, c'est intéressant Puisque, quelque part, vu que c'est un nécromancien Qui va servir beaucoup de la magie Théoriquement, du moins comme je le vois moi Et bien, il y avait intérêt qu'il ait ça Parce que sinon, il serait mort assez rapidement Donc, moi, ce que je vous conseillerais Après, vous ferez bien comme vous voulez Hop là, c'est de lui mettre un arc Alors, on voit que j'ai les 3 arcs Du coup, l'arc long qui met des dégâts critiques L'arc court qui met des chances de coups critiques Diminue le coût du prochain sort de 1 PA Et surtout, les risques de malédiction de Tench de 10% Donc ça, ça pourrait être sympa Le seul truc, c'est qu'il n'a que 3 Enforce Donc, il ne pourra porter que 3 objets Donc, il ne va pouvoir l'utiliser que 3 fois de base au maximum Donc, c'est très gadget, on va dire Comme sort Donc, il a 3 styles de tête Complètement rasé Une espèce de truc à la curée Et un casque tout vilain Qui fait, certes, nécromancien Mais voilà, on va y mettre ça d'ailleurs La couleur, pareil Vous pouvez mettre un peu la couleur que vous voulez Alors, la cape C'est vrai que le modèle de la cape Est pas forcément le plus joli Comme ça Moi, je préfère une bonne vieille cape normale Voilà, après On peut aussi modifier la jupette On va y mettre une vraie jupette Puisque c'est un nécromancien On peut modifier les bras Si ça nous intéresse Etc, etc Comme pour tous les personnages Donc, comme je vous ai dit Moi, personnellement Mon avis, il vaut mieux le monter A distance Puisque de toute façon Il va avoir des sorts, etc Donc Dextérité Intelligence Capacité de tir Après, encore une fois Ce ne sont que mes avis En ayant testé la bande Que quelques heures On passe au héros d'après Alors, le héros d'après Hop là Vous avez soit Le héros Paria Qui est quand même censé être à distance Puisqu'il a 16 De toute façon J'ai des sous On va tout acheter Bon, la vampire Je vais commencer par la vampire Pourquoi ? Parce que bon Je pense que c'est un très bon héros La vampire Enfin, le lac et vampire Hop là J'aimerais bien Voilà Hop là Donc, elle a 15 de partout au maximum Elle commence avec 35% d'esquive Mais elle a une albar Donc on pourra augmenter ça Elle a que 12 d'intelligence au maximum 15 en capacité de combat 12 en capacité de tir Donc c'est chiant On va faire une distance Elle a pas du tout de sort Sa compétence de base C'est que les ennemis au contact Du lanceur de sort Ou qui ont commencé leur tour Au contact du lanceur de sort Doivent effectuer un test de peur En cas d'échec Leurs chances de corps à corps Sont réduites de 30% Ça c'est vraiment excellent Ce debuff persiste jusqu'à la réussite D'un test de peur Au début du tour Etc, etc Mais leur chance de toucher au corps à corps Sont réduites de 30% C'est vraiment énorme C'est vraiment C'est quelque chose qui en fait Que c'est limite un tank Alors qu'elle a rien pour tanker à la base Et en plus de ça Donc les effets de peur Je sais pas trop ce qu'ils ont foutu avec Parce que Il y a d'autres effets de peur Vous allez voir dans les morts vivants Que l'on peut utiliser Pour enlever de la PA Et des points de déplacement Donc en arme C'est Hdagalbarde Etc, etc Je vous laisse lire C'est du classique La personnalisation Elle est brune On peut la mettre blonde On peut lui faire une queue de cheval Avec une tiare Ou lui mettre une espèce de couronne de fleurs Ça a pas grande importance Voilà On peut faire 2-3 trucs assez sympas Bon, les modèles Encore une fois Il n'y en a qu'un à chaque fois Donc ça, je trouve ça un peu dommage C'est plutôt problématique Alors si je le mettais bien Ça serait ça Voilà Hop On peut vraiment faire un peu ce qu'on veut Encore une fois Là, il y a quand même plusieurs modèles de jupettes Pourquoi pas C'est, voilà C'est un peu limité je trouve Malheureusement Mais bon Ça a le mérite d'être là C'est vrai qu'un DLC à 10€ pour ça Bon, après il y a aussi l'histoire Il ne faut pas oublier ça En plus de la nouvelle bande Vous avez une nouvelle campagne disponible Hop là, voilà Les ceintures Vous avez une nouvelle campagne disponible Qui va justement vous permettre De faire une nouvelle histoire Donc ça veut dire 8 missions aussi originales Donc dans les héros Moi je voulais montrer la brute Donc on va d'abord prendre en réserve Le nouveau champion Il est où, il est là Donc le Paria Alors le Paria On va l'acheter Confirmer On va rentrer dedans Voilà Le Paria Peut équiper toutes les armes de mort vivant Grosso merdo Parce que vous allez voir que c'est tout le temps les mêmes Qui reviennent Il peut équiper un peu tout ce qu'il veut Il n'a pas vraiment des bonnes stats au départ Il a quand même pas mal d'initiatives Par contre Enfin de Enfin 53 initiatives Non c'est pas très bon Mais il a pas mal de valeurs de cote On va dire Après c'est un héros Il peut monter à 16 En capacité de tir D'ailleurs on voit que le jeu Comment dirais-je Nous sous-entend Qu'on peut justement Le mettre en Hop là Voilà J'aime vraiment pas Ce côté dégarni On peut le mettre en archer Donc ça c'est plutôt pas mal Il a pas de sort La compétence de base La compétence de base Qu'il a C'est qu'on sacrifie 25 points de vie Et qu'on range jusqu'à 15 points de vie Et qu'on fait un buff Que au moins d'initiatives de 15 Et je pense qu'il avait 10% Pendant 2 tours N'a fait que les vampires Et les laquées vampires Et c'est là que justement On voit la synergie Donc grosso modo Vous allez avoir le choix Entre Le Débuffeur C'est pour ça d'ailleurs Que c'est lui que je disais Qu'il fallait mettre en distance On a le choix Entre le héros nécromancien Qui va vous permettre De faire des sorts Faire pas mal de choses Comme ça Mais qui va pas rendre de vie Ou on a le choix Avec un laquée Le laquée Comme vous avez vu Il a d'autres particularités Qui sont assez sympas Donc ça se joue vraiment Entre les deux Ça c'est un peu A vous de voir Ce que vous préférez J'avoue que J'ai pas vraiment testé celui-là Donc je vais mettre celui-là Mais dans l'idée Voilà quoi C'est à vous de voir Ce que vous préférez faire Là j'ai pas encore assez Tassé la donne Vu qu'il est sorti Il y a quelques heures J'ai pas encore assez Tassé la donne Pour vous dire ce qui est le mieux Ensuite on va passer A la brute Alors la brute Déjà Donc bon Il y a tout son background On s'en fout un peu Les armes C'est H, Dag, Marteau, Masse Lance, H à deux mains Marteau à deux mains De toute façon c'est une brute On sait très bien Qu'on va finir par lui mettre Des trucs à deux mains Donc ça sera H à deux mains Ou marteau à deux mains Il a aucune distance Tissus pendant le tif Etc Donc il peut mettre Aucune protection On voit qu'il augmente La résistance au coup critique Au poison A l'étourdissement L'absorption de l'armure De 15% Mais diminue la résistance De 10% Donc lui ça va être un type Qui s'il se fait choper à distance Il va se faire massacrer Il ne peut pas utiliser De consommable Ni les actions fouillées Ou activées Mais ça veut dire Qu'il a pas de sort De débilité ou autre Qui vont l'empêcher De jouer au départ Il a un barou d'honneur Ça veut dire Qu'il se rend jamais Et il est immunisé A l'isolement Ok C'est une grosse brute Pourquoi pas Donc il est immunisé Aux effets de fatigue Donc ça veut dire Qu'une armure de main C'est très bien Et il est immunisé A la puanteur de la mort Donc le combattant Étant habitué Aux cadavres Il est immunisé A la puanteur de la mort Donc ok Admettons Hop là On peut le personnaliser Un petit peu On peut lui changer Un peu la tête Lui changer un peu Le torse Lui changer un peu Les bras Si ça vous amuse On peut Lui changer le panne Mais en fait Il a un peu Le cul à l'air Ça doit être censuré Voilà quoi Enfin censuré Noirci plutôt Et on peut Oui changer la peau On peut le faire sombre On peut le faire tout blanc Ça change pas grand chose Honnêtement Tiens j'avais pas fait gaffe On pouvait lui changer Voilà On peut lui mettre un os Au milieu de la gueule Pourquoi pas J'avais même pas fait gaffe A ça à vrai dire J'avoue Ok Donc là on a ça Généralement Une armure de main Bah de toute façon Vous aurez le choix Entre le marteau Et la hache à deux mains Qu'est-ce que vous préférez Ça c'est à vous de voir C'est encore une question de choix Dans Comment dirais-je Dans le jeu Personnellement Je préfère le laisser Au marteau à deux mains Surtout au début Les dégâts sont Sensiblement similaires Mais la plage de dégâts Va quand même au marteau Et surtout Là Enfin C'est des armes Qui sont quasiment identiques Sauf que Dégâts critiques Plus 20% Là il ignore 15% D'absorption d'armure Voilà A vous de voir C'est pas Voilà De toute façon Ça reste une brute Qui est vraiment géniale Alors bien sûr Vous pouvez vous passer De la brute Et mettre deux héros Donc du coup Vous récupérez un nécromancien Et mettre un deuxième Lac et vampire Clairement pour moi C'est les lac et vampire Qui sont le mieux Ça peut être tout à fait Possible Mais bon Après à vous de voir Si vous aimez les brutes Ou pas Parce que les brutes Forcément Elles font très très mal Surtout au début Surtout au début De jeu Donc ça après C'est à vous de voir Encore une fois Il faudra faire des tests Etc Pour voir ce qu'on peut faire Alors là On arrive Aux hommes de main Alors les hommes de main Vous avez le choix Entre les zombies Qui sont très lents Mais qui peuvent avoir Beaucoup de force Beaucoup d'endus Mais qui n'auront pas d'agis Et qui serviront pas à grand chose Pas de capacité de tir Des capacités de combat Qui vont jusqu'à 16 Ou les goules Qui ont leur capacité de combat Qui va que jusqu'à 15 Mais qui ont des stades Beaucoup plus diversifiés Et comme je le disais Alors je vais acheter Un zombie quand même Et une goule Hop là On va faire Donc déjà le zombie Donc il est inébranlable Immunisé à la peur Etc Immunisé aux effets de poison Bon c'est un mort vivant quoi Ne peut pas acheter la compétence Le garçon a du talent Donc on peut pas le mettre en héros Sacrifiable En cas de mise hors combat Ne diminue pas le moral de la bande Ça ça peut être sympa Ce combattant ne peut pas utiliser De consommable en combat Logique c'est un mort vivant On va dire ça comme ça Sa compétence Il en a deux Il a pantin Le zombie est lié à son maître Les ingrédients du rituel Devent être payés en tant qu'entretien Le zombie gagne de l'expérience Et reçoit 4 points de compétence De moins que les hommes de main ordinaires Ne peut pas réussir à mener le rituel Pendant une trop longue période Affaiblit le lien Ce qui entraîne la décomposition A la destruction du zombie Donc si vous comprenez bien Il va mourir très souvent le zombie Parce que c'est juste un zombie Donc il peut Il a beaucoup de résistance Etc Et ça c'est un petit peu problématique Cette compétence justement C'est pour émuler le fait que normalement Si le chef meurt Les zombies meurent Et là où la goule est un petit peu plus intéressante Bon elle a barou d'honneur Donc elle se bat jusqu'à la mort Elle est inébranlable Elle est féroce Et elle est immunisée à la mort Mais par contre si elle touche Et ça doit être sa compétence Si elle touche Elle met les vecteurs de maladie Les fameux vecteurs de maladie Dont on parlait tout à l'heure Avec les nécromanciens Donc ça marche vraiment bien Avec les nécromanciens Bon inventaire Ils peuvent plus ou moins porter la même chose Donc on va pas s'attarder là dessus Je les ai déjà montré à l'écran Donc grosso modo Le problème des vampires Des hommes de main zombie C'est déjà qu'ils sont très très lents Enfin Ils ont une énorme Comment dire Vous pourrez vous dire Ah mais c'est équivalent Ils ont 5 points bleus Donc je peux les faire avancer 5 fois Le problème en fait C'est qu'ils ont très peu de distance de mouvement Et donc très très vite Si vous voulez faire quelque chose de très solide avec C'est à dire leur foutre une armure lourde Etc Ils vont bouger de 3 cm par 3 cm Donc ça sera pas Intéressant Comment dirais-je Ça sera très très lent Et ça vous forcera à avoir un jeu très très lent Donc moi les zombies Je suis contre Après à vous de voir Est-ce que vous préférez ou pas Moi je préfère faire des ghouls Vraiment C'est beaucoup plus sympathique Hop là Puis ça fait mort vivant les ghouls Bon les zombies aussi vous allez me dire Puis avoir un zombie ça peut être intéressant Parce que comme il a beaucoup de force Il peut directement récupérer plus de loot Mais bon Un zombie c'est voilà quoi Et on fait un Comment dirais-je Quelqu'un qui ramasse les choses derrière Mais bon Si on joue autant de ghouls A mon avis il faut absolument avoir le nécromancien Donc c'est vrai qu'au début Et encore une fois Merde c'est pas ça que je voulais faire Et encore une fois Ce n'est que mon avis Mais dans les premières parties Je pense que Jouer comme ça C'est à dire avec le nécromancien Qui va profiter des bonus Des ghouls Ca peut être intéressant Voir même Virer justement Hop là Virer justement le La brute Pour avoir Donc celui qui peut remettre de la vie Parce que vous savez que je suis très fan Des personnages qui peuvent remettre de la vie Dans Mordheim Et mettre ensuite Soit un deuxième vampire Qui va profiter justement De la vie qui peut être remise Mais pas forcément des dégâts Mais les vampires Je les trouve Enfin les laquées vampiriques Je les trouve tellement forts Que limite vous pourriez même en mettre 3 Je pense que ça passerait Mais vous aurez plus assez de diversité après N'oubliez pas qu'il vous faut des distances Dans ce jeu Donc voilà Voilà Cette vidéo touche à sa fin Merci de l'avoir regardée Je vous donne rendez-vous demain Pour une nouvelle vidéo En attendant N'oublie pas de t'abonner Et de mettre un pouce vert Car oui Un pouce vert Sur la vidéo Ca fait toujours plaisir Et ça encourage surtout à continuer Tu peux également regarder Mes autres vidéos Voilà Je te remercie A la prochaine Bye bye